Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Nous allons explorer vos énergies du mois de février d'un point de vue général et j'espère que ce mois-ci vous apportera à tous de belles surprises. Vous avez été nombreux le mois dernier à liker et à commenter mes vidéos. Je vous en remercie infiniment et je vous challenge pour recommencer sur ce mois de février. Je continue de vous préparer des surprises et des nouveautés pour l'année 2023 mais en attendant, si vous voulez aller voir les formations en autonomie que je vous propose ainsi que les types de guidances personnalisées, allez sur mon site www.heliosguidance.com Je vous laisse avec votre tirage et je vous souhaite un très beau mois de février. Les béliers, c'est parti, allons voir ce que vous réserve ce mois de février 2023. On avait vu que pour vous c'était une année de changement et que ça a démarré fort. Alors, on va voir sous quelle énergie va se situer ce mois de février. Le pendu, ok. On va prendre un temps de pause pour réfléchir, pour regarder les choses sous un autre angle. Peut-être que ça a démarré très fort en janvier et que vous avez besoin de prendre un petit temps, de freiner un peu et de vous dire, ok, alors je vais essayer de regarder la situation dans son ensemble et essayer de prendre un peu de hauteur. Ok, on va voir. Hop, quel est votre état d'esprit ? Le pendu peut être contraignant, il peut paraître bloquant et agaçant, mais il est toujours salutaire parce qu'il permet d'accéder à une vision élargie des choses, à une meilleure appréhension globale de la situation. Et donc, forcément, c'est toujours bénéfique. Alors, on va aller voir votre état d'esprit. Surtout qu'on avait vu qu'on vous conseillait d'être lucide sur le mois de février dans la vidéo annuelle. Je vous mettrai à la fin les playlists pour que vous puissiez retrouver ces vidéos prédictives sur l'année 2023. Comme ça, vous pourrez vous y référer si vous ne les avez pas vues. Et donc, on avait vu qu'il fallait être lucide, voir les choses telles qu'elles étaient et le pendu va vous y aider à coup sûr. État d'esprit. Oui, ben regardez, 3DP, c'est quand même juste incroyable. Voilà, bon, ben c'était votre conseil du mois de février dans la vidéo mois par mois. Donc, voilà, 3DP, vous êtes dans cet état d'esprit. Vous avez envie de comprendre les tenants et les aboutissants. Vous avez envie d'être au clair avec ce qui se passe parce que ça a démarré, parce qu'il y a des changements à faire, parce que vous ne voulez pas vous tromper. Probablement parce que déjà avant, vous avez soit fait fausse route, soit rencontré des obstacles. En tout cas, là, on a vraiment la nécessité d'être au plus près de ce qui se passe et on est dans l'intellect, dans le mental. Parce qu'on ne veut pas se laisser, on va dire, désarçonner par quelque chose qui pourrait entraver au niveau émotionnel ou affectif. Ok, alors, ben, qu'est-ce qui vous préoccupe dans une situation comme celle-ci ? Le 4 de bâton, la stabilité, l'ancrage, l'engagement. Ok, et oui, il y a probablement des décisions à prendre qui vont vous engager sur une certaine durée et vous avez besoin d'être, pour une fois, j'allais dire, non, je vais retirer. C'est parce que vous, les béliers, normalement, vous êtes impulsifs, vous ne prenez pas trop le temps de réfléchir avant. Et là, on a l'impression que vous essayez de vous dire, ok, ça ne m'a pas toujours réussi, l'impulsivité, la vitesse, la réactivité. Et là, j'ai envie de prendre le temps quand même d'être sûre de ce que je fais, d'être sûre dans quoi je mets mes pieds. Et là, on a cette préoccupation sur la notion de fixation, d'engagement, de concrétisation, de stabilisation, quelle que soit, encore une fois, la problématique ou la situation qui vous occupe. Bon, allez, on va aller voir l'événement. Le 9 de bâton. Ok, alors le 9 de bâton, lui, il vous dit que vous allez au-delà de vos capacités, que vous sortez un petit peu de votre zone habituelle d'action. Ça ne m'étonne pas, c'est ce que je viens de vous dire. Normalement, les béliers, vous foncez, vous allez de l'avant, vous avez une énergie feu très, très intense. Vous êtes, normalement, voilà, il n'y a pas de prise de temps de réflexion, pas trop en tout cas. Ça sort de vos habitudes. C'est du 9 de bâton. Ça va dans un autre sens que celui que vous avez l'habitude de prendre. Et très bien. C'est, à mon avis, très bénéfique. Voyons ce qui vous aide. En plus de ça, le 10 d'épée. Ok, d'en finir avec quelque chose qui vous pose problème, qui vous fait souffrir, qui est dommageable pour vous. Le 10 d'épée, c'est j'achève une situation douloureuse pour me permettre de renaître et de revivre quelque chose de neuf, loin de cette souffrance, loin de ces difficultés. Donc, vous voyez ici, avec ce besoin de lucidité, c'est-à-dire que, ok, il y a une situation avec peut-être plusieurs composantes, plusieurs, on va dire, alors soit direction, et on est sur une question de choix, soit plusieurs, oui, plusieurs composantes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects. Et certains ont besoin d'être nettoyés grâce à la lucidité et à l'intellect. Bon. En tout cas, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est d'en finir avec quelque chose qui ne vous convient pas. Mais on avait vu, encore une fois, ces des changements. Cette année 2023, que ce soit dans votre roue astrologique ou dans la prédiction mois par mois, si vous avez vu les vidéos, sinon regardez-les, on a des changements à venir. Donc là, 10 d'épée, on vous dit, il y a forcément quelque chose qui s'arrête pour laisser place à autre chose. Allez, ce qui ne vous aide pas, 5 de coupe, eh oui, d'hésiter à lâcher. Normal. Après, il faut aussi être honnête et sincère, c'est que ce n'est pas simple. Le 5 de coupe, oui, elle vous invite à lâcher ce qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose qui vous conviendra mieux. Mais enfin, bon, quand on tient à quelque chose, ce n'est pas forcément facile. Ou même quand on a l'habitude. C'est tout le problème du neuf de bâton, d'ailleurs, de la zone de confort. Parfois, la zone de confort n'est pas confortable. Mais on la connaît, on la maîtrise, on le sait. Et donc, c'est pour ça qu'on a du mal à quitter. Et là, on vous dit évidemment que ça ne vous aide pas de vous accrocher puisqu'on vous dit que ce qui vous aide, c'est d'en finir avec quelque chose. Alors, peut-être que vous avez besoin qu'on insiste. Peut-être que vous avez besoin de l'entendre et que ça peut vous aider à cheminer. Mais vous avez l'intention d'être lucide ici avec ce pendu et ce 3 d'épée. Donc, vous avez l'intention de regarder les choses en face et de prendre le temps nécessaire pour le voir. Donc, ici, on vous dit évidemment, le 5 de coupe, hésitez à lâcher, ne pas lâcher le passé ou ne pas lâcher quelque chose, un comportement, une situation, un projet, qu'importe, ne vous aidera pas à vous dépasser et à aller de l'avant, évidemment. Émotionnellement, que se passe-t-il ? On a le 7 de coupe. Oui, c'est ça. Vous êtes en train de vous dire qu'il y a plusieurs options. C'est ce qu'on disait, plusieurs aspects, plusieurs dominantes dans votre situation. Et le 7 de coupe, c'est ça. C'est je n'arrive pas à savoir quelle est la bonne option à prendre. Je suis en émotion parce que chacune m'attire ou chacune m'inquiète. En tout cas, il y a de l'affect de l'émotionnel. C'est pour ça que vous avez l'intention de vous remettre en 3 d'épée et que ce mois de février sera sous le signe du pendu. Prenez le temps, prenez de la distance, essayez de réfléchir, remettez du mental, posez l'émotionnel. Là encore, très facile à dire, beaucoup moins à faire, j'en ai conscience. Mais essayez au maximum de ne pas vous laisser embarquer et d'être le plus lucide possible, sachant que là où ça va vous demander un peu d'effort, ce sera la bonne direction. Et là où vous allez avoir l'impression d'être dans votre zone de confort, de savoir-faire, d'être en maîtrise, c'est que peut-être il y a quelque chose à revoir. OK, bon, pas facile sur ce mois de février pour vous parce que ça va vous demander d'aller au-delà, au-delà de vos compétences, on va dire, de vos zones de bonne maîtrise. Bon, on avait vu de toute façon qu'en février, il y avait le 6 de denier, c'était la demande d'aide, mais aussi la notion d'être dans le déséquilibre et de tendre vers l'équilibre. Allez, matériellement, 3 de coupe. Il y a beaucoup de coupes pour vous les béliers sur ce tirage. Donc, on est, soit c'est une situation affective, auquel cas c'est tout à fait possible, voilà, ça peut être de l'affect, une relation, ou alors il y a une situation qui vous met beaucoup en émotion, qui vous touche beaucoup. Avec le, pardon, le 6 de coupe, je vous ai dit 3, je crois, mais bon, 6 de coupe, ici, on vous dit que dans tout ce qui est matériel, finalement, ça va être les bons échanges, les bonnes relations soutenantes, environnantes, qui vont vous permettre d'aller au-delà. Donc, en fait, si vous avez un problème pratico-pratique, demandez à votre entourage, demandez aux gens qui sont proches de vous et qui vous aiment. Ça, on revient à ce 6 de denier dans la vidéo prédictive mois par mois de 2023, où en février, on vous disait que vous alliez peut-être devoir demander de l'aide ou aider, mais en tout cas, vous trouverez le soutien nécessaire dans votre entourage. Ok. Vous en êtes tout de votre chemin de vie. 9 d'épée, vous en êtes à laisser vos angoisses au placard. Le 9 d'épée, c'est les angoisses que les autres vous ont projetées. C'est typiquement, je le dis souvent, mais parce que je pense que si je garde les mêmes images, ça finira par vous parler à force, c'est vous arrivez chez votre amie super enthousiaste en disant, j'ai une super idée, je vais faire ça, ça va être génial, je suis hyper content ou contente. Et votre amie vous dit, ah bon, mais t'es sûre ? Mais moi, à ta place, je le ferai pas. Et t'as pensé à ça et à ça ? Et si ça se passait mal ? Et là, hop, vous vous retrouvez complètement abattu, vous étiez arrivé avec une idée super qui vous enthousiasmait, et vous repartez avec plein de questions et plein de craintes. C'est le 9 d'épée. Si vous n'aviez pas rencontré cette amie, vous auriez démarré votre activité, votre projet, ce que vous aviez envie de faire, et vous auriez fait votre propre expérience, réussite ou non. Mais en tout cas, vous n'auriez pas subi le 9 d'épée, qui sont les angoisses, les cogitations, les préoccupations, voire les angoisses qui ruminent, ruminent, ruminent. Bon, vous en êtes à vous débarrasser de ça et agir pour vous-même. Et on avait vu d'ailleurs, je fais toujours les liens, mais il y avait tempérance inversée en résultat de février. Ça nous disait bien qu'il y avait une affirmation. Et là, avec 9 d'épée dans votre chemin de vie, c'est je rends à César ce qui est à César et je m'affirme. Allez, vous en êtes où à la fin ? Regardez, roi de bâton, voilà. Vous vous affirmez, vous vous affirmez, vous savez ce que vous voulez, vous savez l'imposer, vous savez le mettre en œuvre. Vous êtes tout à fait en capacité de vous faire reconnaître par les autres par rapport à ça. Donc, on est vraiment ici avec ce roi de bâton dans cette fameuse affirmation qui était symbolisée par tempérance inversée dans le précédent tirage. Mais en tout cas, ici, on a en fin de mois, vous avez à mon avis trouvé la solution, vous savez ce qu'il faut arrêter, vous avez réussi à trouver la bonne option et vous décidez, vous tranchez, vous vous affirmez, vous allez de l'avant. Très bien, parfait. Parfait, parfait. On va aller voir avec la deuxième ligne de tarot, ce que ça nous apporte comme nuance ou non. Pendant que je brasse le jeu, je réitère ma demande de like et de commentaire. Vous avez été très nombreux à le faire, comme je vous le disais en introduction. Merci infiniment. Si vous voulez continuer à me soutenir, un petit pouce en haut, un petit mot ou une petite emoji dans les commentaires. Je vous en remercie d'avance. Allez, les béliers. État d'esprit, février 2023, avec le 3DP qu'avons-nous. Le 2 de Pentacle. Vous avez le 2 de Pentacle. Et oui, vous êtes en train de temporiser. Puisqu'il vous faut du temps pour réfléchir, poser les choses et être sûr d'aller dans la bonne direction, le 2 de Pentacle vous dit que vous êtes en train de concilier les choses, de temporiser. Vous essayez de maintenir l'équilibre sur ce que vous êtes en train de faire. Alors, peut-être entre ce que vous n'avez pas encore terminé et ce que vous êtes sur le point de commencer, pour ne perdre ni l'un ni l'autre et avoir le temps de réfléchir et de savoir ce que vous allez faire. Très bien. Bon, c'est un temps de réflexion. De toute façon, il n'y a pas de surprise sur ce plan-là. Alors, ce qui vous préoccupe, on avait vu la stabilité, l'engagement, ce qui est construit ou ce qui est à construire. On va aller voir ce qu'il y a avec ça. Alors, on a le cavalier de bâton. Ok. Vous avez peur de ne pas être constant. Alors, c'est marrant parce que je crois que les poissons avaient la même que vous. Je crois que les poissons avaient la même que vous au même endroit. Alors, si vous êtes poisson ascendant bélier ou bélier ascendant poisson, vous allez vraiment avoir peur de ne pas être constant dans vos efforts, dans vos démarches, dans ce que vous mettez en œuvre. Mais il y a de toute façon, probablement, la nécessité de faire des efforts. Ici, on le voit bien avec ce neuf de bâton. On vous demande de sortir de votre zone de confort. Est-ce que ces efforts vont devoir être longs dans la durée ? Je ne sais pas. Ici, rien ne l'indique. En tout cas, si c'est le cas, ça vaut le coup. Parce que ces changements que vous opérez en 2023, ils vous font aller vers du mieux. Allez, avec ce neuf de bâton, qu'est-ce qu'on a ? Ben oui, la roue de fortune, regardez. Opportunité potentielle, il faut avancer. Donc, on vous dit qu'il y aura des choses. Les événements vont finir par reprendre le cours de leur évolution naturelle. Et donc, il faudra trancher, il faudra décider. Vous pouvez prendre un temps de réflexion. Mais sortez de votre zone de confort pour aller de l'avant. Pour poursuivre un peu la marche des choses. Alors, avec ce 10 d'épée, qu'avons-nous ? On avait vu qu'il était important pour vous de finir une situation douloureuse pour vous permettre de redémarrer sur autre chose. Et on a ici le 4 de Pentacle. Ok. Très bien. Ce que ça nous dit, le 4 de Pentacle, c'est que vous pouvez tout à fait en finir avec quelque chose de douloureux, finir une situation tout en gardant la base. Le 4 de Pentacle, c'est je garde le socle. Je m'accroche à l'essentiel. D'où la réflexion. C'est-à-dire que vous allez être obligé de faire le point entre ce qui est non négociable, ce qui crée votre base, votre sécurité, et ce qui peut être changé. Et là, se joue un peu, on va dire, la direction que vous allez prendre. Donc, moi, j'ai envie de dire, on vous demande des choses qui sont un peu contradictoires, mais pas tant que ça, qui pourraient paraître contradictoires. Mais en fait, ça vous demande de la souplesse. Mais ça, vous en avez les béliers, normalement. Vous pouvez. On vous dit, il y a un train qui s'est mis en marche. Et ce, dès janvier. Vous avez vu, dès janvier, il y avait des choses qui arrivaient, qui se mettaient en œuvre. Et donc, ça va peut-être un peu vite. Vous ne savez pas trop vers quoi ça attend. Donc, vous avez besoin quand même de prendre un temps pour observer les choses, les objectiver, et vous dire, ok, je vais là-dedans, je ne vais pas là-dedans, je vais pousser ça, arrêter ça. Bon, ça va vous demander de faire des choses différentes de ce que vous avez l'habitude de faire. Mais on vous demande surtout de ne pas rechigner à lâcher ce qui ne fonctionne plus, tout en gardant le socle, la base qui, elle, fait votre base, votre sécurité. Donc, c'est du nettoyage sans... En gros, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, quoi. On ne jette pas tout. On trie. On trie ce qu'il faut garder, ce qu'il faut changer. Et je pense que ce mois de février est une période charnière pour vous par rapport aux changements à réaliser en 2023. Allez, on va aller voir ce qui ne vous aide pas avec ce 5 de coupe. On avait vu que l'hésitation à lâcher n'était pas aidante. Le 8 de Pentacle, eh oui, de refuser de faire des efforts. De refuser de faire des efforts. Ou, vous savez, à cette place-là, on peut être dans les deux extrêmes inverses. Soit il y a refuser de faire les efforts nécessaires, parce que je le mets en lien avec ce cavalier de bâton qu'on avait ici dans vos préoccupations. Soit faire des sacrifices trop importants. Et dans ce cas-là, on est dans le 10 d'épée ici. Donc, on voit bien que ce qui ne va pas vous aider, c'est d'hésiter à lâcher ce qui ne vous convient plus. C'est de vous sacrifier pour ce qui ne vous convient plus. Et c'est également de ne pas faire d'efforts pour aller vers ce qui vous convient le mieux. Voilà ici ce que ça nous dit, ces deux cartes-là. Donc, vous avez un peu la direction à prendre pour aller vers votre meilleure option, vers la meilleure direction. On avait ce 7 de coupe dans l'émotionnel. On voyait que c'était compliqué de choisir, de décider, d'objectiver. On va aller voir un petit peu ce que ça dit. 10 de pentacle. Bon, OK. Vous vous souvenez ici, je vous ai dit matériellement, vous pouvez vous appuyer sur vos proches. Eh bien, émotionnellement aussi, de 10 de pentacle, il y a autour de vous des gens solides sur qui vous pouvez compter. Il y a des choses déjà assez fortes. Et vous pouvez vous baser, ou en tout cas, vous appuyer sur ces gens-là pour pouvoir amorcer vos changements. Il n'y a pas d'entrave comme avec d'autres signes où j'avais vu que l'entourage n'était pas forcément aidant dans les changements. Là, vous, vous pouvez vous appuyer sur votre entourage. Il sera soutenant, aidant. C'est juste à vous de voir dans quelle direction vous partez, finalement. Allez, matériellement, on a vu que vous allez obtenir de l'aide. Tempérance aussi, vous pourrez faire des compromis. Vous pourrez trouver un équilibre. Il y a une fin d'épreuve aussi avec tempérance. On retrouve l'équilibre, on retrouve l'harmonie. Donc, ici, matériellement, on vous dit, demandez de l'aide, faites vous soutenir et vous allez voir que les choses vont très vite se rétablir sur le plan pratique. Allez, neuf d'épée, on avait vu que vous en étiez à vous affirmer, en quelque sorte, à arrêter de vous laisser influencer négativement par les paroles qui pourraient être justement négatives de vos proches de l'entourage. Donc, voyons ce que ça nous dit aussi. Six de pentacle, on est vraiment sur la coopération, là. Alors, le six de pentacle, c'est la même carte que celle qui est sortie, le six de denier dont je vous parlais depuis le début. En fait, ici, regardez, vous en êtes à comprendre que la coopération est une bonne chose. Pour un bélier qui fonce tout droit, toujours devant, tout seul, c'est un vrai travail, c'est un vrai neuf de bâton. Vous allez vraiment sortir de ce que vous savez faire habituellement. Mais vous en êtes à comprendre que oui à la coopération, non, en fait, à la pollution mentale. Donc, les gens peuvent vous soutenir, peuvent vous aider de façon, j'allais dire affectueuse. Mais en tout cas, les gens que vous aimez peuvent être présents, que ce soit dans l'émotionnel ou dans le matériel. Vous pouvez tout à fait apprendre la coopération et vous rendre compte que vous allez plus loin à plusieurs, même si vous allez moins vite, plutôt que de vouloir aller vite tout seul et de vous faire polluer par les autres. Néanmoins, vous ne devez pas vous sacrifier et vous devez accepter de lâcher ce qu'il y a à lâcher parce que vous serez lucide sur la situation et que vous pourrez vous affirmer et vous imposer en cette fin de mois de février. Alors, on va voir ce qu'il y a avec ce fameux roi de bâton. Comment vous finissez le mois de février ? La lune, c'est fécond. C'est-à-dire que ce que vous avez fait sur ce mois de février portera ses fruits plus tard. La lune, c'est vraiment, je prends mon sein et je laisse maturer, je laisse grandir. Alors, bien sûr, il y a la créativité, il y a le fait de prendre soin de soi, il y a aussi tout ce qui va être la psychologie, l'inconscient. Mais là, vraiment, par rapport à ce tirage-là, j'ai envie d'aller dans l'axe de la fécondité, du fait que ça va prendre un temps de maturation mais que ça va se faire. Donc, vous êtes en train de préparer la base de vos changements et de votre renouveau en 2023. Waouh ! OK, mois important de positionnement, de compréhension que la coopération est importante et qu'il y a des choses à lâcher. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que ce tirage vous aura aidé à comprendre les enjeux de ce mois. Vous aidera aussi peut-être à y voir plus clair grâce aux perspectives. N'hésitez pas à aller voir l'année entière 2023 que je vous ai faite en décembre. Je vous mets là juste les playlists en haut. Elles vont apparaître à la fin de la vidéo parce que ça vous parlera, ça vous permettra de remettre ce mois de février qui est transitionnel dans le contexte de l'année 2023 et de ce qu'elle est censée vous amener et vous faire réaliser. Si vous n'êtes pas encore abonné et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Le petit bouton abonné, la petite clochette et on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501